Bonjour et bienvenue pour ce troisième Minute Tips consacré à la peinture à l'aérographe. Dans les deux premiers volets, nous avons évoqué les bases du fonctionnement d'un aérographe double action ainsi que les questions de dilution. Dans ce nouveau chapitre, je vous propose de découvrir les réglages du compresseur. Dans la précédente vidéo, nous abordions la question de la dilution, point essentiel de la qualité de vos travaux de mise en peinture. Néanmoins, cet aspect de la technique de peinture à l'aérographe est indissociable d'un autre principe, le réglage de la pression de votre compresseur, exprimé en barre ou en PSI. A trop forte pression, vos travaux de précision à l'aérographe, en particulier dans le cadre de la réalisation d'un schéma de camouflage, deviendraient plus difficiles, occasionnant notamment un rendu hétérogène de type toile d'araignée, tout comme avec une peinture trop diluée. A trop faible pression, vous obtiendriez également un résultat irrégulier sous forme de petites taches de peinture. Aussi, au regard de la dilution de votre peinture pour ses travaux de maquettisme, il convient de régler votre compresseur sur une pression moyenne de 1,5 bar ou 20 PSI, vous garantissant précision et un rendu homogène. Vous l'aurez compris, la qualité de vos mises en peinture à l'aérographe dépendent tout autant de la dilution de la peinture, des réglages de votre compresseur que de votre maîtrise de votre aérographe double action. Ainsi, nous vous invitons à vous exercer au préalable sur une feuille blanche ou une planche de plastique arbre, vous permettant d'affiner les réglages de votre compresseur et vous familiariser avec votre aérographe. Retrouvez notre sélection de compresseurs sur les sites 1001 Hobbies. Si vous avez apprécié ce programme, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas de liker cette vidéo.